Les événements du 17 octobre, ça a été un acte grandiose contre la fin de la guerre d'Algérie. Un mois avant les manifestations d'octobre, il y avait Abdurrahman Fassoulai Armou, qui a été chargé par certains ministres de la gauche de De Gaulle, de venir me voir. On s'est fixé rendez-vous à Bruxelles. Et à Bruxelles, où il y a eu Abdurrahman Fassoulai, il y a eu, voilà, De Gaulle a décidé de négocier d'aller jusqu'à l'indépendance d'Algérie s'ils le veulent. Quand tous les Algériens le veulent depuis 1830 ? Moi je me dis, voilà. Qu'est-ce que j'ai dit ? Pour que la Fédération de France, face à un article dans les journaux et la télévision, dire que nous arrêtons toute action armée en France. C'est une répétition de l'affaire de ce salle de la Oulaya 4. Il n'est pas question de cesser le feu. Quand on cesse le feu, les accords d'avion ont abouti. et que la délégation algérienne et la délégation française sont d'accord sur l'accord qui a été fait. Et ils annoncent à ce moment-là l'arrêt des austérités. Et pour nous Algériens, elles ne peuvent être, ne peuvent avoir lieu, ce cesser le feu, que par la voie du CNRA, par la voie de son GEPRA. Et à ce moment-là, cela sera un cesser le feu général, pour les Algériens et pour les Français. Mais que la Fédération le fasse toute seule, non. C'est pas question. Bon, au moins, ils avaient un plan. Parce qu'à ce moment-là, les pouvoirs français, d'une façon générale, et les éléments de l'Algérie française, voulaient faire, soit capoter les accords d'avion, ou alors négocier en position de force. Bien. Alors, comme nous avons refusé à cesser le feu de la Fédération sur le territoire français, Debray a décidé, à ce moment-là, de casser le FLN. Ils ne veulent pas, et bien on va les casser. Par quoi ? Par un couvre-feu. Un couvre-feu de soir jusqu'au lendemain matin. Et alors, ils avaient vie juste. Parce que tout le travail du FLN, en France, se fait après le repas du soir. Mon rôle, c'est de faire appliquer cette manifestation. C'est moi qui dois donner l'ordre. Mais avant de leur donner la manifestation, il fallait mettre au courant et avoir la vie favorable du GEPERA. Et celui qui présidait, donc, au destiné de l'organisation du FLN des trois fédérations, Maroc, Tunisie et France, c'était Bento Bel, qui était à Tunis. Donc, je me suis déplacé à Tunis, avant la manifestation, en lui disant la situation est telle qu'elle. Et nous avons décidé une manifestation pacifique. Alors, Bento Bel, qui ne m'a pas dit non, il m'a dit, écoute, Omar, tu es responsable là-bas, faites ce que vous pensez, bien. Si ça a réussi, c'est la fédération qui a réussi. Si vous échouez, c'est toi qui vas payer. Alors, de Baraski. Quoi, maintenant, j'ai compris. Je suis arrivé, donc, à Paris, au comité fédéral, et là, nous avons donné l'ordre de manifester le 17 octobre. Alors, c'était pour le 17, le 18 et le 19 octobre. La veille de la manifestation, le responsable des groupes armés du FLN, à Paris, nous fait parvenir un message. car maintenant, la fédération, dites-nous, qu'est-ce qu'on va faire, nous, de la spéciale, si la police française tire sur le cortège. On a répondu, il n'est pas question du tout de tirer, ni avoir un calif sur vous. C'est une manifestation politique et pacifique. de la winners, et nous disent,